... Monsieur Vrébos, quel est le message actuel qu'on donne aux gens ? Regardez ce qui vient de se passer. On a l'impression, lorsqu'on vient en Belgique, que ou bien on va à l'hôtel, ou bien on a des astreintes de 500 euros par jour pour vivre. C'est un appel d'air incroyable pour tous les réfugiés économiques, notamment d'Europe de l'Est, Pacédoine, Balkan et autres. C'est en plus un message terrible pour la population. Je veux dire, les petits retraités qui ont cotisé toute leur vie, qui ont une pension de 750-800 euros, et qui voient quelqu'un qui débarque et qui obtient 500 euros d'astreintes par jour, c'est quand même assez extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Non seulement il y a un afflux en train d'exploser, avec des coûts, mais en plus lorsque les personnes, à peine 20% sont recrutées comme réfugiées, ils restent, parce qu'il n'y a aucune mesure réelle de reconduite aux frontières, et en plus ils peuvent se voir régularisés de toute façon dans le système par appel. Oui, bien sûr, une grande partie. Et vous l'avez fait. Donc, la première des choses qu'il faut faire, pour mettre un terme à tout ça, un, bien sûr qu'il faut traiter les véritables réfugiés, et c'est un honneur politique, ceux qui sont persécutés avec dignité. Mais il faut le faire rapidement, c'est-à-dire que très rapidement, il faut des procédures très rapides, quelques mois, ou bien vous êtes réfugiés. Et vous avez effectivement tous les autres. Eh bien, vous devez être reconduit aux frontières. Vous les reconduisez comment ? Eh bien, une fois que la décision est prise, les gens qui sont contrôlés en rue doivent être reconduits. Oui, mais comment ? Pratiquement ? Il ne faut mettre les moyens pratiques, effectivement, et ne pas laisser, parce que vous êtes en train, finalement, quand on laisse le laxisme tel qu'on le fait aujourd'hui, on est en train de porter atteinte à tous ceux qui sont intégrés ou qui veulent vraiment s'intégrer. La population est excédée de voir quoi ? Que plus rien n'est contrôlé, que tout est en train d'exploser. Et en réalité, ça entraîne du racisme envers tous ceux qui sont depuis un bout de temps et qui ont fait le nécessaire pour s'intégrer. J'ai clairfaillé, réaction par rapport à ça. Donc c'est extrêmement dangereux comme processus qui est en train de toucher au cœur du sujet. La Belgique a été une terre d'immigration pendant très longtemps. Je suis moi-même petit-fils d'immigrés, mon grand-père venait de Pologne, M. Di Roupo est fils d'immigrés. Jusqu'il y a peu, toutes les générations qui arrivaient s'intégraient parce qu'elles acceptaient les valeurs du pays dans lequel elles sont. Depuis maintenant quelques temps, il y a une montée en puissance de revendications, notamment autour de l'islam, des accommodements raisonnables qui sont en train de mettre à mal nos valeurs les plus fondamentales. Qu'est-ce qu'on exige ? Nourriture, évidemment, particulière. On exige les piscines avec des horaires séparés. On dit éventuellement en matière d'éducation qu'on ne doit pas suivre des cours sur la biologie, le sexe, la Shoah, ou que sais-je. Ça, ce sont les revendications en matière d'accommodement raisonnable. Et donc, c'est ça qui est en train de mettre à mal notre modèle de société. C'est-à-dire que la première fois, les nouveaux arrivants ont des revendications. Et nous disons très clairement, non pas sarane. Il ne faut pas céder en matière d'accommodement raisonnable. Il ne faut pas céder sur le fait que, par exemple, le religieux réinvestisse la sphère publique, le voile à l'école et autres. Il faut rester ferme par rapport à nos valeurs. Nous avons conquis de longues dates et de longues luttes. Il faut les tenir. Mme Essaydi veut...